Chaque matin, Pascal Praud anime l'heure des pros en direct entre 9h et 10h30 sur CNews. Peu avant 9h30, il y fait retentir une alerte en plateau pour ne pas manquer son passage de relais avec Thomas Hill sur Europe, la première demi-heure de son émission y étant co-diffusée. Tout ne s'est pas déroulé comme il l'avait imaginé le mardi 8 octobre 2024. Alors que les débats étaient centrés sur le thème des appels à l'intifada dans les manifestations, l'animateur, qui a été irrité par l'attitude d'une invitée de Léa Salamé, a interrompu les échanges en plateau. Le carillon d'Europe 1, signifiant qu'il était lors de son passage de relais avec Thomas Hill, s'y est fait entendre. Le carillon d'Europe 1 parce que c'est ce qui nous permet de saluer notre ami Thomas Hill tous les jours, a-t-il précisé à ses fidèles téléspectateurs. L'un de ses chroniqueurs s'est alors empressé de lui notifier que ce n'était pas Thomas Hill qui était présent en duplex. « Ah ce n'est pas Thomas Hill me dit-on aujourd'hui ? » a réagi, surpris, l'animateur qui s'est retrouvé en difficulté après ses propos sur le procès Mazan. Qu'elle ne fut pas sa surprise de voir qu'un changement de dernière minute avait été opéré à Europe 1 sans qu'il n'en ait été averti. En lieu et place de Thomas Hill, les téléspectateurs de CNews ont pu voir Patrick Sabatier. Ce dernier n'a pas manqué de s'amuser de la situation. Vous connaissez l'adage, qui va à la chasse, a-t-il lancé à Pascal Praud qui a complété, faire sa place. Alors j'espère que vous n'allez pas me faire le jeu de la vérité parce que franchement. En revanche, vous pourriez faire avise de recherche avec moi, mais je ne sais pas si les gens qui étaient à l'école avec moi voudraient, a ajouté l'animateur en référence aux émissions cultes présentées par Patrick Sabatier dans les années 80 sur TF1. Il s'est ensuite lancé dans une série d'éloges à l'encontre de celui dont la vie a été bouleversée par un lourd secret de famille. Patrick Sabatier est un génie, il y en a peu dans nos métiers. Il a inventé des concepts, avise de recherche, le jeu de la vérité. Et puis, il y avait aussi tout un dimanche après-midi qui était formidable, porte-bonheur. Dans nos métiers, avise de recherche, c'était incroyable. Il a été novateur et tout le monde ne l'est pas, a-t-il scandé avant de lâcher avec humour à son interlocuteur inattendu du jour. Ce n'est pas bien d'avoir pris la place de Thomas Hill quand même. Patrick Sabatier s'est empressé de souligner qu'il allait rendre la place de Thomas Hill avec grand plaisir. Dans la foulée de ce passage de relais surprise pour Pascal Praud, il a été l'invité de l'ex-animateur de la quotidienne dans Culture Média sur Europe 1.